Que les riverains se mobilisent et puis au-delà des riverains, beaucoup de personnes, de personnalités en France, je pense à Stéphane Berne qui a aussi pris position là ces jours-ci, ont signé une pétition pour soutenir la chapelle, pour faire en sorte qu'elle ne soit pas démolie et qu'elle soit préservée. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que moi je suis un étudiant de la catho, ça fait cinq ans que je passe devant cette église tous les matins et tous les soirs, et donc savoir que mon école participe à sa destruction, je trouve ça profondément injuste. Notre action aujourd'hui d'enchaîner le grillage de la chapelle Saint-Joseph, elle est avant tout symbolique, mais elle est aussi là pour alerter les Français sur le fait que leur patrimoine est en train d'être détruit, mais également en espérant que les pouvoirs publics puissent voir cette vidéo et puissent agir pour sauver la chapelle Saint-Joseph. Le collectif Défendre notre patrimoine a reçu énormément de soutien des étudiants de Lille, mais aussi des étudiants de la catho dont je fais partie, et donc nous reviendrons tous les jours avec leur soutien, remettre des chaînes, remettre des cadenas s'ils sont coupés. Jusqu'à ce que justement la catho et le groupe d'école d'ingénieurs INCREA choisissent de faire demi-tour et de conserver et de restaurer la chapelle Saint-Joseph. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada